Nous sommes dans une exposition qui est très joyeuse, très colorée, très gaie. Et en réalité, c'est une exposition qui masque par cette gaieté, par ce brouillard qui est envoyé par les couleurs, les formes, le sujet, qui masque toutes les douleurs, toutes les questions, les efforts que chacun fait pour avoir la plus belle apparence, alors que derrière il y a une grande souffrance, des hard ways, des only ways. Et donc, je trouve que c'est un travail qui a cette capacité de tromper le regard, cette capacité de nous faire croire que la vie est belle. Or, ce que l'on fait de notre vie, c'est la manière dont on se présente, certes, mais c'est surtout tout le travail, tous les efforts, tout le chemin qui nous mène à nous montrer sous nos plus beaux ajours. Mais c'est vrai qu'il y a en ce moment au Cameroun une génération d'artistes qui travaillent beaucoup sur ces aplats de couleurs qui sont très vives, qui travaillent beaucoup sur des représentations d'éléments qui appartiennent à notre quotidien, qui sont véritablement, comme dans le pop art, des choses d'ici et maintenant, des éléments qui appartiennent à notre surconsommation, à notre consommation du quotidien. Et je pense que Hadjar est vraiment partie prenante de cette école, de la représentation de ce que nous sommes dans nos excès. Il est dans une représentation qui rencontre véritablement notre mode de vie, notre mode de consommation. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'autant on peut le rattacher à une école qui appartient à l'histoire de l'art occidental, autant le sujet qu'il traite appartient à notre contexte, à notre histoire camerounaise. Merci.